Boker Tov, on va étudier une halakha qui concerne Betzi'atapat, lorsque nous devons manger du pain, et on fait la bracha de Amotsi Lechemina Arez, alors on doit manger immédiatement, sans la moindre interruption. Et si on a dit, ne serait-ce qu'un mot qui est hors sujet, alors ça s'appelle Hefsek. Et par conséquent, il va falloir recommencer la bracha de Amotsi Lechemina Arez. Comme ça dit le Shoukhan Aruch, dans Siman Kuf Samech Zayn Zaif Vav, Yochal Miyad, velo Yassiyah ben bracha la'akhila, ve'imsah tzarich l'achzor ou l'ewarech. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une exception. Dans quel cas la parole ne sera pas considérée une interruption au point de devoir recommencer la bracha, c'est dans le cas où la parole était nécessaire pour manger le pain. Par exemple, il a oublié d'apporter le sel avant le moti. Toujours il faut apporter le pain, le sel, avant de faire moti. Et d'ailleurs, nous dit le Mishnabura que du sel à table, c'est obligatoire. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'y habituer, dans le sens où, c'est très important, je vous lis, ce qui est écrit dans le Shoukhan Aruch, dans le rabbin. Il est bon qu'il y ait toujours du sel à table. Il est bon qu'il y ait toujours du sel à table. Car la table ressemble à un Mishnabura. Et on sait qu'à l'époque où le Mishnabura existait, c'était le Mishnabura qui était Mechaper. Et aujourd'hui, c'est notre Shoukhan qui est Mechaper. Et pourquoi la table, elle est considérée comme étant un Mizbeach ? Quel rapport ? C'est que lorsqu'on a servi à table, et que quelqu'un peut avoir faim, est frappé à la porte et nous dire, j'ai faim, donnez-moi à manger. Le fait de lui donner à manger, donner de son pain aux pauvres, Eh bien, c'est comme un korban. En plus, nous dit le Mishnabura, Alors, il dit, pourquoi est-ce que l'akhila aussi, c'est un korban ? C'est parce que quand on mange, on mange les Shem Shamaim. On mange pour avoir de la force pour servir un Kadosh Baruch Hu. Donc, si tu manges pour avoir de la force de servir un Kadosh Baruch Hu, c'est un korban que tu as fait à Hachem. Et à propos des korbanotes, il est écrit que tous les korbanotes devaient être saupoudrés de sel. Comme dit le Pasouk, Et en plus, nous dit le Rama, Le sel protège des malheurs. Pourquoi ? Il dit Mishnabura, quelque chose d'extraordinaire au nom du Midrash, que Tosfote aussi rapporte, C'est-à-dire, que si des gens sont assis à ne rien faire, Et évidemment, puisqu'on ne peut pas parler, on ne peut rien faire, alors on attend. Des Juifs qui attendent en ne faisant rien, mais qu'est-ce que c'est ? La vie vaut la peine d'être vécue si on ne fait rien. On doit où étudier la Torah, ou faire des mitzvot ? Mais rien faire. S'asseoir comme ça, attendre. Alors il dit, à ce moment-là, le satan peut être mes quatre règles contre Amisraël. Voilà, Hachem, tes enfants, ils ne font rien du tout. Tu leur as donné la vie, qu'est-ce qu'ils font de leur vie ? Alors, le sel, Pour ça qu'on met le sel avant même de faire Nettila, comme ça, entre Nettila et Motsi, on ne fait rien, le satan ne peut rien dire, il y a le sel qui est là pour nous protéger. C'est incroyable. En tout cas, si quelqu'un n'a pas apporté le sel avant le Motsi, et qu'après Motsi, la bracha, il a dit apporté du sel, et après il a trempé son pain et l'a mangé, et bien cette parole n'est pas considérée comme Hefsek. Ce n'est pas une interruption qui entraîne le devoir de recommencer la bracha. Parce que ce n'est pas du hors-sujet. Qu'est-ce qui n'est pas aussi hors-sujet ? Le Joukhan Haruch nous donne plusieurs cas de figure. Si par exemple, il a dit donnez à manger à celui-là. Eh bien, donnez à manger à celui-là, bien que les khatrilah s'organisaient avant, mais ce n'est pas considéré comme du hors-sujet. C'est une parole qui concerne la akhila. Et également, s'il a dit par exemple donnez à manger à ma bête. Mon chien n'a pas encore mangé. Donnez-lui à manger. Il a dit Et il se rappelle qu'il n'a pas donné encore à manger à son chien ou à sa vache ou à son mouton. Eh bien, il peut dire donnez à manger s'il vous plaît à ma bête. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit dans la Torah D'abord, tu te soucies de donner à manger à la bête et après ça, tu vas manger toi-même. Dans le cas où il a dit des paroles comme je viens de dire qui sont nécessaires pour le repas parce que tant qu'il n'a pas donné à manger à sa bête, lui-même, il n'a pas le droit de manger. Donc, il est... Ça s'appelle Il parle pour pouvoir manger. Il parle pour demander du sel pour pouvoir manger. Il dit donner à manger à cette personne-là qui a faim. Donc, c'est pour pouvoir lui aussi manger. Donc, c'est pour cela que c'est considéré Alors, il n'a pas besoin de recommencer. Ça veut dire que a priori, il ne faut pas faire de F sec. Alors, quel est le dîn parce que lui, il n'a pas fait F sec entre sa braha et sa akhila. Alors, même si il a parlé après avoir mangé et qu'eux n'ont pas encore mangé leur pain, ce n'est pas considéré comme F sec. Et donc, ils peuvent manger, eux, sans refaire la braha, sans aucun problème. Donc, on a compris que bien que toutes ces paroles qui sont ne sont pas considérées F sec, mais les khathila, il faut éviter de le faire. Très bien. Et quand on a dit qu'il faut manger avant de parler, il faut d'abord manger avant de parler, c'est-à-dire qu'il faut avaler un petit peu. Comme ça dit le Mishnabura, le Mishnabura nous dit qu'il faut qu'il soit l'O'ez qui mâche et qu'il avale un peu. Il faut aussi l'assur de l'havsik qu'il y avait l'arméat. Voilà donc pour ce matin.